Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tour de Bois-le-Roi, match qui s'est joué le 24 juin de cette année. Mon texte un petit peu particulier étant donné que j'étais vraiment à une période de ma carrière tennisique, de ma vie tout court, où vraiment j'en parlais avec Alexis avant le match. Je lui ai dit que ce serait très certainement mon dernier match. C'était juste après la vidéo que j'ai faite, que vous avez été pas mal à regarder, où j'expliquais que j'en pouvais plus, burn out. Je prenais aucun plaisir et surtout j'arrivais plus à trouver du sens dans le fait de jouer au tennis et qu'il fallait que j'aie un déclic pour vraiment m'y remettre. Spoiler, c'est arrivé, mais je vous en parlerai en temps venu. Et donc, quand j'arrive sur cette partie, je lui dis, et même je me dis clairement, voilà, si je perds ce match, c'est bon pour le tennis, en tout cas pour les prochains mois, voire peut-être jusqu'à la fin de l'année. Et forcément, quand on se dit ce genre de choses, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste de l'envie, de l'envie insoupçonnée et du plaisir. Parce qu'on est quand même à Bois-le-Roi, dans un super cadre. Cour rapide, balle rapide, serveur en feu, les deux serveurs en feu. Quand je l'ai vu s'échauffer, je l'ai vu envoyer des mines encore plus rapides que les miennes. Donc ça m'a donné envie de me lancer dans une petite bataille, un petit concours. Donc voilà, ça annonce la couleur pour cette partie-là. On dit souvent qu'il faut savoir faire les bons choix tactiques, qu'il faut savoir mettre son égo de côté pour faire ce qu'il faut. Je suis mort. Je peux plus. Je suis mort. De 0-30, je suis mort. Alors qu'on a fait cinq services gagnants. Mais voilà, quand je dis que je suis mort, c'est fin du premier souffle, en fait, simplement. Heureusement, il y a souvent un second souffle qui vient quand même. Mais ouais, Alexis et moi qui avons vraiment fait un bras de fer. On s'est vraiment dit, allez, on envoie tout ce qu'on peut et advenne que pourra. Et c'est clairement pas des choses... Ouh là là ! Ouais, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Ça m'arrive pas souvent de partir du bon côté et de pas avoir la main qui tremble. Mais celle-ci, je peux pas dire que j'ai pas pris de plaisir. Je peux pas dire que je me suis pas dit, ah ouais, c'est quand même sympa le tennis, quoi, à ce moment-là. Et voilà. Et des fois, on sait que c'est pas le bon choix. On sait qu'on devrait pas faire ce genre de choses. La petite spéciale, le revers dévissé qui tombe sur la ligne. On sait qu'on devrait pas, mais tout est réuni pour. Et en face, on a un mec qui joue le jeu. Donc, on y va. Et c'est vraiment pour ces matchs-là qu'on kiffe le tennis, quoi. De se dire, mais là, on est en compète. Mais en fait, on fait... Je vais pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais... Notre jeu, il est pur. Il est vraiment... Il s'exprime naturellement. On n'est pas dans le calcul. On n'est pas dans des coups tordus pour essayer de faire déjouer l'autre. On fait juste... Voilà, on s'exprime et... Et là, pour le moment, bah... C'est moi qui m'exprime le mieux sur ce début de partie. Et surtout, je sens que vu que... En fait, c'est lui qui a commencé. Il a commencé à tout envoyer. J'ai voulu lui répondre. Et il a voulu encore rajouter un peu de sauce. Mais j'ai l'impression à ce moment-là qu'il... Et qu'il force un petit peu, peut-être. Je peux me tromper, parce que moi, ça m'arrive des fois de tout mettre dehors, pas forcer. Mais juste, je sens rien. Et là, force est de constater qu'il fait quand même un certain nombre de doubles. Et son service m'impacte moins que le mien. Il a un pourcentage un peu moins important de points gagnés, même sur sa première. Donc, je vous... On dit pas forcément plus pour le moment, mais... C'est vrai que là, quand je me vois... Bah ouais, je me dis pas, c'est un type qui joue son dernier match. On dirait un mec en pleine bourre qui est là, qui kiffe le sport. Qui... Qui sait pas se matcher, mais qui kiffe ce sport. Et là, j'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie dans les jambes. Je... Je suis volontaire. Je suis agressif. J'ai pas peur de faire des doubles fautes. Et... Bah malheureusement, là, on est... À l'heure à laquelle je commente, on est en septembre, mi-septembre. Je peux vous dire que j'ai joué des matchs il y a peu de temps. Où j'ai pas été le quart de... À quel point je suis relâché là, sur ce match-là. Quand bien même beaucoup d'autres choses sont mieux faites. Parce que j'essaie d'être un nouveau compétitif. C'est assez difficile pour moi de me dire... Mais là, j'arrive, je me suis pas du tout préparé. Je mange n'importe quoi. J'y vais sans avoir envie de jouer. Je retrouve un peu le plaisir sur le terrain. Mais quand je mets tout pour... Pour... Pour performer, entre guillemets. Bah c'est là que beaucoup de choses deviennent difficiles. Mais bon, on va revenir sur le temps... Le temps... Pas le temps présent, le temps passé du coup. Et apprécié ce match qui est rempli de coups... Soit de très mauvais coups... Parce que forcés, soit de... De petites perles quand même. C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a pas mal de réussite quand on tente des choses. J'aime bien quand je joue comme ça. Ça me fait plaisir parce que... Je joue pas forcément vite. Voilà, je fais des petites erreurs. Que j'ai corrigées sur mon revers depuis. Mais je joue pas forcément vite. Mais je prends la balle tôt. Voilà, je recule pas. Je mets une pression constante. Et je suis pas, comme je peux le faire parfois, à faire une balle intéressante, puis reculer. Avancer et reculer. Et vu que j'ai plus de jambes, bah je suis en galère. Et voilà, là j'avance, j'avance, j'avance. Après, je dois quand même... Il faut quand même reconnaître qu'Alexis me donne quand même pas mal de points. Il part à la faute assez vite. Et ça c'est quelque chose qui te soulage et qui t'encourage encore plus à aller vers l'avant naturellement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont bien, qui sont appréciables. Et il faut savoir le reconnaître des fois. Parce que c'est vrai qu'on me reproche souvent de parler que du négatif ou de mettre l'emphase sur des choses qui vont pas. Et je pense que c'est assez humain aussi. La plupart d'entre vous faites ça également. En tout cas, concernant le tennis. Mais là, il faut avouer qu'il y a des motifs de satisfaction. Surtout pour, encore une fois, je le répète, un mec qui a prévu de ranger sa raquette à l'issue de ce tournoi. Il y a Alexis vraiment qui est all-in. Et qui doit quand même se sentir vachement désabusé. Parce que 6-1... 6-1, presque 3-0. Mais c'est quand même un peu chaud. Tant donné qu'on joue à peu près le même jeu depuis le début. J'ai un peu plus de réussite. A chaque fois qu'on est à 30, je remporte le jeu. Et là, je me troue un petit peu quand même. Et 8 jeux à 1, franchement, là, c'est vachement sévère. Après, je vous le redis, surface rapide. Ça avait tellement fort en plein centre, j'aurais rien pu faire. Surface rapide, balle australienne open. L'une des balles les plus rapides également. Autant dire qu'on n'a pas fait dans la dentelle. Ça, c'est clair et net. Ça allait clairement plus vite qu'en green set intérieur. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous savez, c'est un green set, mais qui est là depuis quand même pas mal d'années, au moins une dizaine d'années, je dirais. Et qui s'est un peu érodée à la surface. Donc, c'est un petit peu glissant. Donc, d'une, pour les déplacements, ça ne favorise pas forcément les... Alors, celle-ci, je lui fais « ouais ». Après, je vois qu'elle est faute. Mais vu que je lui dis « ouais », bah, j'ai envie de lui donner. Donc, je lui donne. Un moment quand même assez important. Mais voilà, j'aime pas forcément juger trop tôt les balles. Et quand je fais l'erreur de le faire, bah voilà, il faut assumer. D'ailleurs, je viens de jouer à un petit jeune. Un petit jeune, j'en sais rien. Plus jeune que moi, en tout cas, ça, c'est certain. Qui m'annonçait toutes les balles, en fait, avant qu'elle rebondisse. Et je lui ai fait la remarque, c'était hier. Je lui ai fait la remarque, je lui ai dit « mais... » Ok, tu la vois, la balle, mais tu sais, des fois, la balle, elle replonge. Des fois, elle a un effet auquel tu t'attends pas. Et si tu me l'annonces faute, et que finalement, elle est bonne, est-ce que tu auras la présence d'esprit de te corriger ? Pas forcément. Donc, voilà. Attendez que la balle rebondisse bien, que vous l'analysez bien. Quitte à prendre une seconde en plus, ou deux, et que le mec se dise « ah, bah pourquoi t'annonces pas tout de suite ? » Mais attendez d'être sûr quand même. Après, voilà, on fait une erreur, on fait une erreur, on donne, on donne, c'est comme ça, mais donnez-vous les meilleures chances de faire le bon jugement. C'est important. Et j'ai quand même rapporté mon jeu, mais Alexi a recolé, il s'est mis un peu dedans. Du coup, là, 3-2, je me dis « ok, ce serait quand même intéressant que je sers le jeu, parce que 3-2, 3-3, 4-3, ça va très vite. » Ça va très, très vite. Et j'en sais quelque chose. Donc là, c'est pour ça que vous m'entendez un petit peu. J'essaie de forcer un petit peu. Et heureusement, il me soulage en faisant ce beau badu. Là, ouais, sa balle, elle est peut-être un peu longue. Je la joue dans le loot. Je vois qu'il bazarde, donc je préfère lui redonner 100 secondes. Il ne veut pas de second service. Donc très fair-play. Alexis, comme vous avez dit, c'était une partie très drôle, mais très sympa. Et quand tu as un mec en face qui n'est pas là pour te carotter et qui fait passer son honneur avant le fait d'éventuellement gagner, c'est quand même cool. C'est quand même agréable. Et c'est quand même l'essence du tennis. Bon, Alexis qui n'y est plus là. Il n'y est plus. Vraiment, ma qualité de service sur ce match, c'est vraiment impressionnant parce que je suis arrivé avec zéro confiance. Et des fois, j'arrive et je trouve quelque chose. Et là, je l'ai trouvé surtout sur la deuxième et du coup, ça m'a mis en confiance sur la première et une victoire, une victoire assez nette contre Alexis. Je vous parlais du service. J'avais l'impression d'être très bon. Finalement, sur le match, je ne suis qu'à 50%. C'est quand même assez hallucinant. Alors que ça m'arrive souvent d'être autour des 70%. Mais tellement efficace sur la première, deuxième, avec un pourcentage de points gagnés au supérieur à 80%. Que forcément, ça a mis une pression énorme à Alexis et qu'il a eu l'impression de devoir faire le jeu parfait à chaque fois sur son service pour rester à hauteur. Ça lui a mis de la pression. Il a fait beaucoup de double faute. Il a un peu surjoué. Et moi, qui suis totalement perdu à la fin de ce match, j'ai fait un petit discours d'après-match, mais c'était un peu trop négatif. Tous les discours d'après-match, même celui du match d'après, ce sera vraiment très, très négatif. Et j'ai décidé de ne pas les mettre parce que mon état d'esprit a changé. Et je n'assume plus trop ce que j'ai dit parce que je disais vraiment que j'en pouvais plus. Après ce match, je disais, j'en peux plus. J'en peux plus, aidez-moi. Et c'est encore une actualité en vrai, mais je ne suis plus dans cette détresse-là et je sais que beaucoup de gens sont agacés par ces remontrances-là, ces commentaires-là. Donc je vais essayer d'être plus positif. Même dans mon commentaire, j'essaie de l'être. J'espère que vous le remarquez et que vous l'appréciez également. Voilà. Écoutez, abonnez-vous, likez. Je vous dis à la prochaine pour le deuxième tour de Bois-le-Roi. J'essaie de rattraper le temps perdu. Et c'était Kevin. À la prochaine. Ciao, ciao.